... Alors, vous m'a demandé de parler du cœur. Alors, effectivement, il y a des cœurs qui sont endormis, d'autres qui sont en éveil, d'autres qui sont en bonne santé, d'autres qui sont malades, enfin, il y a toutes sortes de cœurs. On y reviendra ça, d'ailleurs, dans une classification que donne le prophète, en est-ce à toi-sélem, des différents cœurs. Alors, il y a, dans la pédagogie, je dirais aussi bien coranique que prophétique, finalement, on part toujours de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Et le prophète, R.S. à toi-sélem, c'est un hadith très connu, mais que je rappelle, pour nous montrer, justement, nous faire réfléchir à ce qu'est le cœur, il nous dit, dans ce hadith bien connu, il y a, dans le corps, un morceau de chair, lorsqu'il est en bon état, c'est tout le corps qui est dans un bon état, une bonne santé, et lorsqu'il est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et, de manière encore plus radicale, on peut dire, si le cœur s'arrête, la vie s'arrête. Et donc, et quand le cœur est malade, on va avoir un cardiologue. Alors ici, le cardiologue, en l'occurrence, c'est le Coran et la Sunna. Il n'y a pas de meilleur cardiologue pour soigner le cœur, puisque, évidemment, ce que le prophète, S.A.S., vient nous faire comprendre, et quand on parle, en arabe, pour désigner le cœur physique, on dit, le cœur qui ressemble à une pomme de pain. Mais ce cœur qui est placé... Mais, symboliquement, évidemment, il y a un rapport. Il y a un rapport, et quand on parle de symbole, c'est-à-dire qu'il y a toujours un rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Ce cœur physique, il est bien placé au centre de nous-mêmes. Et de même, le cœur spirituel, il est bien placé aussi au centre de l'être spirituel, de celui qui est en rapport avec Dieu. Et, alors, juste une petite précision, parce qu'il y a un cardiologue musulman qui est bien plus compétent que moi en la matière, qui est l'imam El Razali. Et vous connaissez tous, plus ou moins un petit peu, au moins en tout cas, son œuvre principale, Erdiya Orlou Meddine, la vérification des sciences de la foi. Or, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, bon, il y a un des ouvrages les plus fondamentaux de la tradition musulmane, c'est qu'il divise son livre en quatre parties. La première partie, c'est Beribadat, donc les œuvres d'adoration, ce que l'homme doit faire dans son rapport avec Dieu. La deuxième partie, c'est les radades, les toutes et une, les habitudes, c'est toutes les relations entre les hommes, toujours dans les rapports à Dieu, bien sûr, puisqu'il y a un renouement de l'île, dans le sens de la religion. Et le troisième, pardon, la troisième partie s'appelle El Mohlikat, c'est-à-dire ce qui mène l'homme à la perdition. Or, il commence, justement, cette troisième partie, par un chapitre extrêmement important qui s'appelle Shaf Rajay Belqan, l'explication des merveilles du cœur, qui était vraiment un petit traité sur ce qu'est le cœur. Et je crois savoir qu'il est traduit en français, je crois que c'est un certain Idriss de Vos, alors je n'ai pas eu le temps de vérifier la référence, mais vous devriez trouver ça sur Internet, s'il y en a qui veulent approfondir un peu la question. Et après, dans la suite de cette troisième partie, il commence par ce chapitre sur le cœur, il y a Arya Rottenaf, c'est comment éduquer l'âme, comment éduquer, amender, réformer l'âme. Et après, c'est toute une série de chapitres sur les défauts, justement, les défauts de l'âme et du cœur. Et la quatrième partie de Yerkiya Romédi, donc c'est El Moun Jiyalat, les œuvres de salut, ce qui conduit l'homme vers Dieu, et vers son salut, et vers Dieu, je ne sais pas le plus, et qui sont, en fond, les marramas, les stations spirituelles par lesquelles le cœur s'élève vers Dieu. Donc, et... Voilà, et donc, toute la question, effectivement, c'est comment cheminer vers Dieu, et on ne chemine pas vers Dieu avec ses pieds, on chemine vers Dieu avec son cœur. Alors, je vous cite comme ça, je veux dire, en mémoire, une parole assez drôle, comme ça, d'un maître soufi persan, qui était un maître illettré, d'ailleurs, mais il parlait en persan, on traduit ses ouvrages, ses paroles en arabe, et il disait, « Celui qui marche sur la terre, il attrape des corps aux pieds, et celui qui marche dans le ciel, il attrape des corps aux cœurs. » C'est-à-dire que si vous commencez, effectivement, à vous orienter vers Dieu, et bien, voilà, vous allez soumire l'épreuve. Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que, effectivement, de même, quand on marche et à la fatigue, et bien, quand on avance, on va avancer aussi intérieurement vers Dieu, et bien, il y a tout un ensemble de difficultés qui vont se présenter à vous, parce que, voilà, le cœur, il a ses faiblesses. Alors, revenons, si vous voulez, au Coran, et à... Non, si vous voulez. Donc, l'islam, si vous voulez, c'est une religion, évidemment, comme toutes les religions, fondamentalement de l'intérieur, puisque ce qui est concerné par la religion, évidemment, c'est l'intérieur de l'homme, donc son âme, et son cœur, tout ce que Razali appelle l'artif al-insanir, c'est-à-dire la réalité subtile de l'homme. Qu'est-ce que c'est, un homme, finalement ? Nous, nous voyons l'extérieur. Si je vois Cher Mourad, ben, pour moi, Cher Mourad, c'est une... Voilà, c'est un être de chair. Bon, je sais qu'un intérieur, il y a beaucoup de choses, hein. Mais on ne voit que l'extérieur. Alors, simplement, cet extérieur, bon, il nous dit aussi des choses, quand même, sur l'intérieur. Il y a quelque chose qui transpire, quand même. Et... Mais, le mouvement dans lequel on est emporté, c'est l'an d'aller de l'extérieur vers l'intérieur, et en même temps, d'ailleurs, aussi, ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a un de l'extérieur vers l'intérieur, et puis, il y a un retour. Quand l'intérieur ne se sent pas bien, il va falloir qu'il repasse vers l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une chaleur, tout simplement, qu'il y a une noix. C'est parce que... Et qu'on doit... On commence à adorer par Dieu, par des gestes. Quand on commence à prendre la prière à un enfant, on ne va pas lui dire, attention, il faut que ton cœur soit pur, etc. On va lui commencer à apprendre à faire des gestes, à faire de l'eau d'eau, à faire des salats. Voilà. On commence par les jawaïds, par les membres, et ensuite, il faut arriver à réaliser ce que ça signifie à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que, effectivement, sinon, ça reste une pure gestuelle, si on parle, par exemple, de la prière. Et quand un homme vient trouver le prophète, ça va marquer le Selem, et lui demande, voilà, je ressens dans mon cœur une beauté. Le cœur, on voit, on sent que le cœur, voilà, il n'est pas réceptif à la spiritualité, il ne bouge pas, bref, il est un peu coincé, ça nous arrive à tous. Et, alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond, si tu veux rendre, amolir ton cœur, si tu veux, que ton cœur s'amolisse, c'est-à-dire, se devienne sensible, eh bien, nourris le pauvre et passe ta main sur la tête de l'orphelin. Donc, c'est, il faut repasser, c'est-à-dire que, il ne faut pas se dire que c'est uniquement spirituel et je vous reste... Non, ça passe par des gestes concrets, par des gestes concrets aussi bien dans la relation à Dieu que dans la relation à l'autre. Et quand le prophète, ça le dit, quand il fait, il insiste sur que les gens se mettent bien droit en rang dans la prière, il leur dit, que vos corans ne soient pas dispersés parce que vos cœurs seraient aussi dispersés. Donc, il y a toujours ce rapport intérieur-extérieur dans les deux sens. Et... Alors... Donc, le cœur dans le Coran, je n'avais pas pris de l'ensemble de fiches, bon, ça va être un peu plus schématique et comme ça, je ne serai pas trop long trop mieux que vous. Sinon, je devrais faire un cours complet sur le cœur dans le Coran. En fait, il n'y a pas que le cœur, si vous voulez, le cœur, en arabe, bien sûr, c'est un autre essentiel, mais, le cœur, il est dans la poitrine, un sordre, ce qui représente l'enveloppe psychique, on peut dire, du cœur. Mais, il y a aussi un autre terme qui est important, qui est le mot, fouad, qui est, le cœur, vraiment dans son aspect d'intelligence et d'intériorité. Et puis, il y a tout un ensemble d'autres mots, l'eau, par exemple, par les ouloulalbab, ceux qui sont loués dans les cœurs sous le l'intelligence, qui font des choses dans le loup, au noyau, des choses, à une noah, etc. Il y a tout un vocabulaire coranique, le cœur, je n'insiste pas là-dessus. Mais, au fond, ce qui est important, c'est que, dans le discours coranique sur le cœur, si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a un aspect, je dirais, le cœur, dans ce saculat, le cœur, quand il fonctionne bien, je dirais, et le cœur, quand il est malade. Il y a toute une description, je ne sais pas, je disais, tout à l'heure, il y a une cardiologie coranique, parce qu'il y a toute une description des maladies du cœur, et, évidemment, aussi, dans le Coran, comme on a l'assoya, des remèdes. Et, c'est de ça qu'on pourra parler. Et, donc, le médecin, par excellence, évidemment, c'est Dieu lui-même, et ensuite le prophète. Et, alors, la première idée, c'est qu'il répétait souvent dans le Coran, Dieu sait ce qu'il y a dans vos cœurs, ou bien, il sait ce qu'il y a dans vos poitrines. C'est répété très, très souvent dans le Coran. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, ça, c'est très important, je pense, et ça manque peut-être un peu à certains musulmans qui sont attachés aux choses extérieures, c'est que, voilà, on, nous ne connaissons des autres que leur aspect extérieur, et nous ne l'obligions que sur l'extérieur, même si les comportements, évidemment, peuvent être significatifs, de réalité intérieure, positive ou négative. Mais, c'est important de savoir que c'est, on ne sait jamais, on ne sait pas dire pas très bien ainsi en nous-mêmes, d'abord, on le saura plus tard, en espérant que ce soit plutôt une bonne surprise qu'une mauvaise, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, parce que, voilà, c'est un secret. et chaque être est en face de Dieu, et chaque être est unique, je peux dire, dans sa relation à Dieu, et c'est pour ça qu'on ne doit jamais juger les personnes. On peut juger les actes, bien sûr, parce que les actes, ils sont positifs ou négatifs, mais jamais les personnes. Et ça, c'est important. Le prophète, c'est un moment de semaine, est extrêmement en colère, très, très en colère quand on lui apprend qu'El Khalid El-Khalid El-Walid, pourtant Saïf Islam, en général, l'Islam, a tué quelqu'un qui avait juste prononcé la shahada. Le prophète, c'est un moment vraiment terriblement en colère contre lui, et il lui dit pourquoi tu as fait ça ? Il lui dit mais parce que j'ai bien vu qu'il avait dit ça juste pour sauver sa vie. Le prophète lui dit est-ce que tu as ouvert le ventre pour savoir ce qu'il y avait dans son cœur ? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le cœur est toujours en relation, enfin, très souvent, dans nos nombres versets dans le Coran, en relation avec, ni en relation avec l'ouïe, l'audition, et la vue. Et à la fin des temps, l'homme est interrogé sur aussi bien son cœur, sa vue, que c'est que son l'ouïe. Et en général, c'est l'ouïe qui est mentionné quand il y a, parce que l'ouïe, l'audition, c'est le premier sens externe qui se forme dans le fœtus. L'homme, l'homme qui n'est pas encore un homme, mais entend déjà. Et ensuite, il apprendra progressivement à voir, puis la parler. Et ça, c'est ce rapport important aussi qu'il y a entre les sens externes qui sont, qui transmettent au cœur leur message. Donc, là, ça va de l'extérieur vers l'intérieur. et le cœur, il est nourri, effectivement, parce qu'il entend, parce qu'il voit. Les autres sens sont moins fondamentaux par rapport à la connaissance et la foi. Mais, ça va dans l'autre sens aussi, parce que le cœur, évidemment, a une fonction de surveillance de ses sens. Il doit dire à l'audition, attention, qu'il ne coûte pas n'importe quoi ou que tu ne regardes pas n'importe quoi. Parce que ton... Moi, à ce moment-là, le cœur, je vais recevoir des choses qui vont me déranger profondément et qui vont peut-être même provoquer de graves maladies en moi. Donc, il y a ce rapport. C'est aller-retour toujours entre l'intérieur et l'extérieur, entre le cœur, entre, disons, le sens interne, la conscience interne, intime, et les sciences externes. Alors, ensuite, le cœur, d'abord, il faut le rappeler, c'est le fondamental, c'est, 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 c'est l'organe essentiel par lequel l'homme est en rapport avec Dieu. Il n'est pas en rapport avec Dieu, avec son, avec ses bras, ses pieds, il est en rapport avec Dieu, avec son cœur. Et le cœur, c'est, alors, il faut, bon, vous êtes d'une culture, je pense, un peu intermédiaire entre la culture islamique et la culture occidentale, quand on dit le cœur en français, on pense tout de suite au sentiment. Dans la tradition musulmane, comme dans beaucoup d'autres traditions, d'ailleurs, le siège des sentiments n'est pas le cœur. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence, à vous tous. Alors, le cœur est sensible, il peut être sensible, mais il peut être sensible à des choses qui ne sont pas de l'ordre du simple sentiment. Alors, bon, c'est-à-dire, entre les sentiments et... Mais c'est avant tout, et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation dans son cœur. Nazarabiru, lamin, ala qalbika ditakuna minemundirin, l'esprit fidèle l'a fait descendre sur ton cœur, pour que tu sois de ceux qui avertissent. C'est la révélation, elle est arrivée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur son cœur, et il l'a entendu avec l'oreille de son cœur, parce que le cœur a des oreilles de même qu'il a un œil. Il est doué de vue et il est doué d'audition. Et d'ailleurs, de vue, ça s'est manifeste quand il s'agit de la rencontre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, face à Dieu, au cours de l'ascension céleste, ma kadabal fou'a, de mara, le cœur, et ça, le fou'a, ici. On dit dans les commentaires, une fois, le cœur, le fou'a, c'est le qalb alqalb, le cœur du cœur, c'est l'intérieur du cœur. Le cœur n'a pas menti, n'a pas menti au sujet de ce qu'il a vu. Donc, c'est vraiment le notre, ce qui nous lie à Allah, et le prophète, c'est dans le seul un haut premier chef, et, il y a aussi, au propos de celui, je demande, qui est réceptif à la révélation, on dit celui, man ken ala uqalbun, alqassama wa wa shahid, celui qui a un cœur, il faut avoir un cœur, c'est-à-dire un vrai cœur, et, alqassama, et puis, traiter l'oreille, être, écouter, écouter ce qu'Allah nous dit dans le Coran, et ce qu'il nous dit aussi dans notre cœur, parce qu'il nous parle dans notre cœur, et, c'est pour ça que le prophète, quand on lui pose des questions et des questions et des questions, il renvoie les gens à leur cœur, il se t'aftir qalbek, si tu te donnes des doutes sur telle et telle chose, c'est pas la peine d'aller faire tout le tour des muftis, il se t'aftir qalbek, demande un conseil à ton cœur, et, alors, le cœur, évidemment, il est, pour aller dans ce sens, dans ce cœur réceptif, il est celui qui reçoit à la sakina, aussi la présence divine dans le cœur, quand les croyants sont assistés par Dieu dans leur corps, c'est sur le cœur que descend la sakina, chez les banous israél, chez Israël, elle était là, la sakina, la présence divine, elle était dans l'âge d'alliance, en islam, et dans le cœur. C'est pas l'arche d'alliance. Comment ? L'arche d'alliance. L'arche d'alliance, c'est, vous savez, c'est pas le tabout, dans le Coran, c'est les... Après la révélation sur le Sinaï, Moïse a reçu l'ordre, c'est pas développé tellement dans le Coran, mais c'est dans la Bible, c'est l'ordre de construire une arche, un coffre, avec une tente, devant laquelle étaient effectués les sacrifices. Et c'est là qu'il se trouvait la présence divine, et en plus, ça avait une fonction guerrière, c'est-à-dire que quand les banous israélis combattaient leurs ennemis, ils mettaient en avant cette arche d'alliance, et ils étaient secourus par Dieu, contre leurs ennemis. Puis bon, il y a l'histoire en Coran aussi du tabou qui revient lorsque Talut, c'est-à-dire Saül, est renommé, est nommé droit, et le roi, c'est-à-dire tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que ce qui pouvait être de l'ordre extérieur, ensuite, ça a été mis dans le temple, parcellement. Mais le temple, voilà, il y a le temple externe, il y a le temple interne, en nous-mêmes. Quand on se tourne vers la Karba, quand on prie, c'est parce qu'on dit dans les spirituels de l'islam, ils disent de la Karba, c'est le kalb al-ujud. La Karba, elle est au centre de l'existence. Et si on se tourne vers la Karba, il y a des tas de raisons, mais on pourrait développer une autre question, la question de la Kibla, pourquoi on se tourne vers la Karba, etc. mais c'est entre autres parce que ce temple, il symbolise le cœur, c'est la face à face des cœurs. Quand on se tourne vers la Karba, on ne doit pas se trouver seulement avec sa face extérieure, la face extérieure aussi, c'est la face du cœur, sinon notre prière, comme toujours notre prière, d'ailleurs, on peut dire, un peu distraite. Et alors, bien sûr, ce cœur, évidemment, il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être apaisé parce que c'est un, on va voir, c'est un cœur qui est, on va y revenir, c'est un cœur qui est fragile. C'est pour ça qu'effectivement, il risque de tomber malade. Et on dit d'ailleurs le cœur, le cœur, là-bas, il se retourne facilement. Et donc, il a besoin particulièrement d'être nourri et d'être vivifié principalement par le déclut. Et donc, de trouver cet apaisement à la bédéclut, là, tant mais non le prelou, n'est-ce pas que par le déclut, c'est-à-dire, le souvenir, c'est à la fois le souvenir, la mention de Dieu, et le déclut, c'est aussi le Coran, bien sûr, par excellence, c'est tout ça, c'est tout ce qui nous rappelle mieux, finalement. C'est ça qui fait que le cœur, effectivement, est vivant et qu'il est apaisé. Et qu'il est, donc, dans cette orientation essentielle, bien, alors, c'est le siège, évidemment, aussi, de la crainte, de la taqwa, de cette vertu essentielle du musulman, qui est la taqwa. Et là, évidemment, vous connaissez bien le hadith, mais je vais vous lire en ce moment, parce que c'est assez intéressant de lire le... Là, j'ai le hadith, je ne sais pas tout cas d'une fiche, parce que ça montre le rapport aussi entre le comportement vis-à-vis des autres et, voilà, ce qu'il y a en nous. Donc, dans un hadith, je ne le dis pas musulmane, après, il dit en arabe, d'abord, c'est un hadith assez connu, mais bon, toujours besoin de se rappeler de choses. qu'il y a en nous. « Il y a en nous. » 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 Donc, ne soyez pas jaloux les uns et les autres, ne faites pas monter les enchères utilement entre vous, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos, que l'un d'entre vous ne fasse pas une vente ou une achat par-dessus celle de l'autre, etc. alors que l'accord a déjà été conclu, on essaie de casser les prix. « Soyez... » Donc, vous voyez, des enseignements qui portent à la fois sur les vertus, de manière générale, mais aussi sur le comportement social. Et, « Soyez les serviteurs d'Allah, frères, le musulman et les frères du musulman, ils ne l'oppriment pas, ne le trahissent pas et ne le mébrissent pas. » il dit ensuite, la taqwa, donc la crainte pieuse d'Allah, elle est ici. Il montre sa poitrine, la poitrine, évidemment, c'est le cendre, c'est l'enveloppe du cœur. Il y a d'autres versions, d'ailleurs, où c'est, on dit le khal, un char, un khal. Et, Mousseline, d'ailleurs, cite, et ensuite, bon, il suffit un homme comme comme mal, de mépriser son frère musulman, parce que mépriser, ça veut dire quoi ? Mépriser, ça veut dire qu'on se considère comme meilleur. Et, or, vous connaissez le hadith, selon lequel, celui qui a dans son cœur un poids infime de kébre, d'orgueil, ne rentre pas au paradis. Et, bon, ça a l'air facile comme ça, mais, on a, on a, on a toujours un peu tendance à se considérer meilleur que l'autre. Mais non, on n'est pas meilleur que là, on n'est pas meilleur que les cailloux sur lesquels on marche, que les grains de sable qu'on foule quand on marche dans le désert. Qu'est-ce qui fait qu'on est meilleur ? On est tous des créatures d'Allah. On n'est pas seulement entre les hommes, mais avec les plantes, les animaux, tout. De quoi on va s'enorgueillir ? Et pourtant, c'est tellement facile, comme Iblis, on dit, « M'aché, oui, je suis meilleur que l'île. » Ah, top. Il a chuté aussi, toi. le hadith, il a chuté aussi, il a chuté, 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 Dieu ne regarde pas vos corps et vos formes, mais il regarde vos cœurs et il montrera avec ses doigts sa poitrine. Et dans une autre version, Dieu ne regarde pas vos formes et vos biens, il a toujours tendance à continuer, il est bien qu'il y a de l'argent, mais bon, c'est plutôt une épreuve pour lui qu'autre chose. mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. C'est important, les cœurs, mais aussi ce qu'on fait avec. Bien. Alors, bon, il y a des, bien des versets du Coran que je ne vais pas le mettre. Je pense qu'un, ce qu'on peut citer juste, c'est cette notion aussi dans le Coran, parce que, on verra un hadith après aussi qui le dit d'une autre manière, je veux dire, concrète, je dirais, c'est l'idée du cœur sain, comme Ibrahim, qui vient à Dieu avec un cœur sain. Alors, ça veut dire quoi un cœur sain ? Alors, dans le Tadassinat Ibrahim, c'est évidemment le fait qu'il est pleinement muslim, les hanifat, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans l'adoration pure d'Allah. et donc, ce qui montre qu'effectivement, la santé du cœur, on peut dire aussi la sainteté, c'est le tawhi, évidemment, c'est ne pas avoir d'orientation vers autre qu'Allah, ne pas se confier à autre qu'Allah, ne pas espérer autre qu'Allah, etc., etc. c'est s'orienter, c'est ça le sens de hanifat, hanifat, c'est celui qui se tourne complètement vers Allah dans son adoration et évidemment, c'est comme ça que le cœur reste en bonne santé. Alors, en inverse, évidemment, il y a toutes les maladies du cœur, alors elles sont nombreuses, et, alors je ne vais pas réussir à mon souvenir, mais peu importe, et la pire, évidemment, la pire, c'est quand il y a une contradiction complète, mais entre, alors, bon, c'est dommage, mais c'est quand même intéressant, il y a vraiment une cardiologie coranique, surtout, tout ce qui peut arriver au cœur, bon, qui mentionne le Coran, mais le pire, le pire, c'est quand le cœur est complètement en désaccord avec ce qu'il fait, ou que ce qu'il fait est complètement en désaccord, ce qu'on fait et en désaccord avec le cœur, et en premier lieu, parce qu'on fait seulement ce qu'on croit, ce qui fait que la pire, comme vous le savez, le pire, la pire, ce que l'homme peut connaître, c'est le nifard, c'est-à-dire l'hypocrisie, c'est-à-dire avoir perdu la foi en son cœur et faire comme si on était croyants, et c'est ça le pire, mais le nifard, c'est pas, bon, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a enseigné, parce que lui-même nous a appris à demander protection, en tout cas, il a appris à nous protéger nous-mêmes contre l'hypocrisie, pourquoi ? Il y a l'hypocrisie grave, évidemment, de celui, comme Mouna Firoune, du temps des prophètes, à l'assassin de l'assassin, qui est secrètement contre l'islam, tout en ayant l'air de musulmans. Bon, ça, c'est l'hypocrisie, évidemment, radicale, qui voue l'homme, comme dit le Coran, au plus bas degré de l'enfer. Mais, en nous, il y a toujours du nifard, parce que quand on dit quelque chose, et qu'on ne le fait pas, et qu'on voudrait apparaître de telle ou telle manière, mais que, voilà, on n'est pas en accord avec nous-mêmes, c'est une forme de nifard. Et les compagnons en avaient tellement conscience que, comme vous savez, le prophète Saint-Bernard Selem avait reçu la révélation des noms. Parce que, justement, c'est quelque chose qui doit rester caché. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir cherché faire de l'espionnage ou de l'inquisition en islam. Donc, le prophète Saint-Bernard Selem avait reçu spécifiquement la révélation du nom des Mouna-Firdim. Il y en avait certains qui étaient très connus, parce qu'ils avaient des comportements tels que c'était difficile de ne pas partir d'Émouna-Firdim. Mais, il n'avait bien dit. Et le prophète, il n'avait confié qu'à un seul compagnon, qui s'appelait Rosaïfa Ibn-Ebyamman, qui s'appelait pour Sarah, 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 et c'était un compagnon très particulier, qui a eu un rôle très important dans l'histoire du ton du prophète et après aussi. Et, il disait lui-même, de lui-même, les compagnons interrogeaient le prophète Sallallahu alayhi wa sallam sur le bien pour le faire. Et moi, je l'interrogeais sur le mal pour l'éviter. Et la connaissance du mal, c'est bien plus difficile encore que la connaissance de l'éviter. Parce que c'est la connaissance de toute une déviation possible du cœur. Et, pourquoi je racontais tout ça ? bref, ce n'est pas pour l'éviter. Et oui, c'est ça, c'est parce que Romar il ne l'hattab allait voir ce Hosea et lui demandait avec insistance, mais est-ce que je suis moi des monafir ? Romar il ne l'hattab. Romar il ne l'hattab qu'il se demandait si il était monafir. Alors, quand même, si il y a moins monafir qu'en Romar, c'est difficile à trouver quand même. Parce que, comme force de la foi, bon, c'est, après le prophète c'est notre modèle. Mais, ça montre à quel point les compagnons vivaient les choses intérieurement. Ils vivaient ça avec leur cœur. C'est-à-dire, quand ils demandent si il est monafir, c'est parce qu'ils savent très bien que le cœur peut devenir monafir. Que ce n'est pas seulement les autres que ça se passe. Et alors, et alors là, évidemment, c'est une question aussi difficile qui est la question de la pré-destination. C'est que il est dit bien souvent dans le Coran aussi que Dieu a apposé un sceau taba, khatam, sur le cœur et de ceux qui ne sont pas croyants. Alors là, bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est le mystère du qadar auquel on croit. Khairi, wa charri, et voilà, on n'interroge pas sur ce qu'on fait et on n'essaie pas comme les mortasillites de trouver des solutions apparemment rationnelles mais qui tombent dans l'irrationnel à la fin pour essayer de justifier que c'est comme si ou comme ça. On y croit et effectivement, et Allah dit au prophète justement, salallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu vas contraindre les hommes pour être croyants ? Le cœur, tu ne vas pas, c'est Allah qui mettra la foi dans leur cœur, ce n'est pas toi. Et c'est vraiment ça, le cœur, c'est ce lien direct auquel seul celui, enfin, nous avons accès qu'à notre cœur, pas au cœur des autres. Et si jamais on peut dire quelque chose qui a un effet sur le cœur, c'est parce qu'Allah a bien voulu que ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait ait un effet. Mais nous-mêmes, on est totalement impuissants. Et il y a aussi ces versets où le jour de la résurrection est décrit justement comme le jour où les cœurs seront renversés. Les cœurs et les vues seront renversés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, les choses apparaissent dans ce monde, dans l'autre monde, face à la vérité divine, face au jugement divin, il n'y a plus rien de caché. Et donc, il y a un renversement. Mais, les spirituels et l'islam, ils n'ont pas compris ça seulement comme ça. Ils ont compris que ce Yahoum, ce jour, tout en Christ dans le Coran, le jour où, le jour où, le jour où va se passer telle chose, ce jour-là, c'est maintenant. Yahoum est digne. Quand on est dans la fatia, on dit pour ceux qui ont le cœur vivant et éveillé, et qu'Allah fasse de ceux qui ont le cœur éveillé, on est toujours un peu endormi, et bien, le Yahoum est digne, il est maintenant. Il n'est pas pour plus tard. Il est maintenant, le Yahoum est digne. Et, justement, ils craignent ce jour où les corps se sont renversés parce qu'on peut être dans un état, on peut être dans un autre. Et il y a tous ces hadiths où le prophète, il y a toutes de nombreuses versions, où le prophète, s'adresse à Dieu en disant il y a des variantes, mais dans le détail, au toit qui renverse, qui retourne les cœurs, que fait que mon cœur soit tourné dans ta religion, au phytarati, dans ta obéissance, etc. Donc, ça c'est vraiment important d'avoir cette conscience que le cœur n'est jamais dans un même état. Il est toujours en train de se retourner. Et que celui qui peut agir notre cœur, c'est Dieu. Et c'est pour ça que le prophète, s'adresse à multiplier Moukhali Bel-Rolo, Moussa Bel-Fal-Rolo, etc. Dans l'état de... Et qu'il disait aussi le cœur, il n'a plus de reversions, c'est comme Adam Ravis, pareil, Asabir, Ravman, le cœur de tout miséricordieux est entre deux doigts de tout miséricordieux Yukhali Bel-Bugu Ma-Kaïfa-Yacha Yukhali Bel-Bugu Kaïfa-Yacha Il retourne comme le déboï. Alors, il faut avoir ce sentiment, justement, que notre cœur, en fait, on ne le maîtrise pas. On ne le maîtrise pas et il ne faut pas dire, il ne faut pas se dire, ce serait une forme d'orgueil de se dire je vais faire que mon cœur soit comme le nom. On n'a aucun pouvoir sur notre cœur, en réalité. Et c'est pour ça que le prophète Saint-Germain nous l'a appris en nous disant ça. Yab-Mokhali Bel-Rolu a fait que mon cœur le prophète Saint-Germain nous a bien montré cette image du cœur qui est entre les deux doigts de tout miséricordieux il a tachbi c'est une faire comprendre il s'exprime dans des termes qui sont très sensibles le prophète sallam a une pédagogie justement adressée à tous les hommes et récompense par des images très simples des réalités intérieures le coeur est entre le doigt de Dieu s'il veut il le redresse et s'il veut il le fait dévier l'insistance du prophète en général aussi sur le qadar c'est une autre question le qadar c'est une grande question la prédestination mais c'est justement c'est pas du tout pour les gens dans la désespérance un moment les compagnons se disent on peut rien faire c'est pour que l'homme se confie à Dieu qu'il pense pas qu'il a la capacité par lui-même de se diriger et alors c'est toute une pédagogie divine entreprise par le prophète c'est vraiment il y en a toute la question évidemment de comment soigner le coeur malade bon évidemment j'ai oublié la hadith c'est pas là entre d'autres bon il y a la ah si oui alors oui si il y a on est toujours en train de dévier parce que le coeur n'arrive jamais à être droit c'est pour ça enfin on dit le prophète la surat houd m'a donné des cheveux blancs alors bon il y a différentes explications de ça mais entre autres ce verset soit droit comme tu en as reçu l'ordre mais droit être droit toujours droit sur la voie droite la voie droite la rectitude la rectitude oui mais la voie droite c'est une voie qui est alors elle est droite on peut juste l'imaginer face à soi droit marcher droit mais aussi c'est la voie verticale ou statine ça veut dire qui monte vers le haut et par rapport à l'inverse c'est qui va le bas à le bas ou qui sont dans la dallade dans l'horizontale qui reste au niveau horizontal et qui n'arrive pas justement à revenir à cette attitude centrale parce que ce qui est au centre de nous c'est le coeur justement c'est le coeur qui est le siège de cette rectitude parce que c'est le coeur qui est sur cette voie axiale qui conduit l'homme vers Dieu axiale et ascendante ou descendante et alors donc et donc on est toujours en train de s'éloigner du centre et on revient c'est ce qu'on appelle la taouba la taouba c'est justement on est toujours dans la taouba c'est à dire dans le soufisme on dit la première des mâles la première hama c'est la taouba oui mais c'est ça c'est le repentir revenir à Dieu oui mais on est toujours dans l'éloignement et le retour toujours on est toujours comme ça astaghfirullah wa atubu ilay et il y a ce hadith qui dit par rapport au cœur justement le professeur sallallahu alayhi qui est dans l'image de la taouba Sous-titrage MFP. Donc je traduis, le croyant, lorsqu'il commet un péché, il y a un point noir sur son cœur. S'il se repent, c'est la taouba, s'arrête et demande pardon à Dieu, son cœur est poli, comme on polie un miroir, c'est l'image du miroir. Et s'il recommence, il recommence, c'est ça. Et il dit, c'est le raham, c'est cette rouille, justement, dont parle le Coran, dans le verset. Leur cœur a été rouillé à cause de ce qu'ils ont acquis. Et le cœur, justement, c'est comme un miroir. Vous savez, le miroir, autrefois, ce n'était pas en verre, c'était en métal. Alors il y avait soit en argent, soit même en fer. Donc il fallait constamment le nettoyer pour que ce soit un miroir. Donc il fallait frotter bien, etc. Eh bien, c'est la même chose. Cette image-là, j'explique parce qu'on ne comprend pas autrement l'image du polissage. C'est-à-dire que les miroirs étaient polis, pour être bien... Renvoyer l'image, évidemment, celui qui s'y regarde. Et il doit être constamment poli parce que sinon, dès qu'il y a une faute, évidemment, il y a de la rouille qui va empêcher de voir. Alors, il y a aussi... C'est important aussi, l'image employée pour le prophète, Saint-Landand, il y a de la semaine, qui est très simple, mais aussi très... Très suggestive. C'est que... On demande au prophète, Saint-Land, Saint-Land, quel est le meilleur des hommes ? Il dit... Celui dont le cœur est balayé. Et dont la langue, le langage, est véridique. Les compagnons disent que celui dans le langage est véridique, on comprend. Mais celui dans le cœur est balayé, ça veut dire... Il répond... C'est le taqi, celui qui a la taqwa, qui a cette crainte pieuse en lui, dans son cœur, qui est propre, naqi, pur, qui a le cœur pur. Là, il est ma fille, il n'y a pas de péché, pas de baril, pas d'agression vis-à-vis des autres. Il n'agresse pas l'autre. Voilà, il n'y a pas de ressentiment contre les autres. Voilà, ni de jalousie. Et l'image, c'est quoi ? On dit... C'est balayé. Faire le ménage. Le meilleur des hommes, c'est lui qui a fait le ménage de son cœur, qui a nettoyé son cœur, qui a nettoyé tout ce que le prophète, Saint-Land, enumère dans ce hadith. Évidemment, de même qu'on doit de temps en temps faire le ménage chez soi, eh bien, on doit aussi faire le ménage dans son cœur. Passer un coup de balai, l'entend, parce que, voilà, tout ce que le prophète, Saint-Land, il m'a énuméré, il y a d'autres choses encore. Et c'est les tendances de l'âme. Et il y a ce jeu entre l'âme et le cœur, qui est constant, et qui va essayer d'équiter ton cœur. Alors bon, il y a tout un ensemble. Je vous cite aussi un hadith qui est passé sur les quatre sortes de cœurs. Il y a une classique prophète, Saint-Landie, dans le Moussaint, dans le Mouhamdam, alors je ne vais pas dire tout en arabe, c'est un petit peu long, mais il y a quatre sortes de cœurs. Le cœur, alors, à jamais, bon, on peut dire, puis on peut dire, qui est, dans lequel il y a comme une lampe qui brille. Il y a un cœur incirconcis, qui est encore dans sa gangue, et un cœur inversé, et un cœur inversé, et un cœur, qui est un cœur à deux faces. Alors il dit, le cœur qui est pur, qui est déplié, à Joram, c'est le cœur du croyant, dans lequel, la lumière, une lumière, une lampe, qui illumine, qui donne la lumière, qui est évidemment la lumière de la foi, et le cœur qui est incirconcis, c'est intéressant, parce que je veux dire, ce terme de, c'est une expression biblique aussi. Dans la Bible, on parle du cœur incirconcis, c'est une image biblique, de même qu'on est circoncis, dans la perspective biblique, pour respecter l'alliance avec Dieu, c'est ça que ça représente dans la Bible, la circoncision, de même, le cœur, doit être dans cette relation à Dieu, qui est respecter l'alliance. Il ne suit pas dans le vieux petit morceau de chair, seulement. C'est qu'un, c'est qu'une, c'est que le fait d'être circoncis, simplement, l'impression dans la chair, de quelque chose d'autre, d'une autre signification, et qui fait un rapport avec notre cœur. Et, donc, le cœur incirconcis, c'est le cœur de l'incroyant, parce qu'il est toujours dans ça, voilà, on ne lui a pas enlevé, quelque chose, et il est couvert d'un rilaf, en fait, parce que, ça veut dire incirconcis, mais c'est un rilaf, c'est-à-dire l'enveloppe, il est toujours dans son enveloppe, et ce n'est pas ouvert, la foi. Le cœur inversé, c'est le cœur qu'on a, à faire de l'hypocrite, qui a su, qui a reconnu, et qui après, a refusé de reconnaître. Arafa, Soma'amka. Et le cœur, Nusfah, dans les commentaires du Hadith, on dit, c'est là où est-ce qu'il y a deux faces, c'est le cœur, dans un cœur dans lequel il y a la foi, de la foi, et de l'hypocrisie. La foi est en elle, comme une plante, qui est arrosée par une bonne eau, et donc qui pousse, qui pousse bien, et le Nifah, l'hypocrisie, c'est comme une blessure, une blessure brûlante, qui est dans laquelle il y a la foi, du pu, et du sang. Alors quand c'est le pu qui l'emporte, la plaie, elle s'aggrave, quand c'est le sang qui l'emporte, au contraire, la plaie, elle se referme. Mais c'est cette idée du cœur qui, voilà, qui est entre les deux, et qui, bon, décrit une irréalité, donc il ne faut pas penser que nous en sommes totalement, que nous en sommes totalement éloignés, comme, je rappelle l'exemple de Sina-Roma, de la ronde. Et ces images aussi très parlantes, un peu même fortes, comme Paul le prophète, c'est justement, c'est qu'il faut nous rendre compte que des choses qui peuvent nous être virables à l'extérieur, évidemment, une plaie brûlante, c'est pas pourquoi, ben, ça peut être comme ça à l'intérieur. Bien. Alors ensuite, bon, je crois quand même aussi que le remède, le remède, il est double, si vous voulez. Il est au fond, dans le Coran, bien sûr, dans la révélation, qui est que le shifa. Le Coran, c'est un shifa. C'est un shifa pour les corps et pour les cœurs. Là, on a l'âme. Et, et c'est la recherche de la science aussi. Je vais revenir sur le Coran comme, comme, je trouvais une tradition qui n'est pas un hadith pour m'en parler, mais qui est rapportée par l'Imam Mali dans le Mouatta et que je trouvais assez beau. C'est le, pour tout à l'avelaïm, pour rechercher la science. Parce que je pense que quand même, les maladies des musulmans, souvent, elles viennent de l'absence de science, de l'absence de connaissance, de leur propre tradition. C'est un khabar, ce n'est pas un hadith, c'est une tradition concernant Luqman el-Hakim, un personnage de Luqman, un grand, qui donne un conseil à son fils et qui lui dit « Ô mon fils, reste assis en compagnie des savants et tiens-toi tout près d'eux de sorte que tes genoux soient contre le leur. Essaye de prendre plus ou plus possible d'eux. car Dieu vivifie les cœurs par la lumière de la sagesse comme il vivifie la terre morte par une averse qu'on est du ciel. » Et donc, le remède, il est dans la science. Mais la science, évidemment, la science aussi par excellence est dans le Coran. Et la question aussi, évidemment, c'est de passer toujours de l'extérieur à l'intérieur et de lire le Coran. dans le Coran, il dit « Ils connaissent un aspect extérieur de la vie de ce monde et ils se détournent et sont distraits de votre monde. » Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas en eux-mêmes déjà ? Et Dieu n'a pas créé les cieux et la terre autrement que selon la vérité. C'est le rapport entre le monde extérieur, les hayats du monde, les signes externes du monde et les signes des versets du livre et qu'on doit évidemment réaliser en nous-mêmes. parité selon un terme fixé mais la plupart des hommes ne croient pas dans leur rencontre avec leur Seigneur. Quand il est dit « Inakafira milennaz bilirqa yorabihim la kafiroun » il ne faut pas penser que ça déjait uniquement les koufars. Les hommes qui ne reconnaissent pas la rencontre. Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on vit avec cette conscience présente et omniprésente qu'on est là sur cette terre comme dit le prophète comme un passant ou un voyageur et que cette vie terrestre c'est rien. Alors, mais rien ça ne veut pas dire que les choses importantes c'est qu'il fallait y faire. Attention. Mais, je veux dire, il ne faut pas c'est l'autre monde qui donne la science à ces autres. Ce n'est pas l'inverse. C'est l'autre monde qui donne du sens à notre vie. Et de même, on ne peut pas comprendre le Coran si on n'a pas toujours si on ne lit pas avec une lecture de l'au-delà. Tout ce qui est dans le Coran c'est pour nous conduire des signes des ayats des signes des signes extérieurs du livre du monde vers le livre intérieur de notre cœur et comme dit dans les versets aussi sanurihim sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim khatta et tabayyana lahumulhaq avala miyakfi rabbika annavu ala kuli shayin shahid qui leur faut recevoir nos signes à l'extérieur et dans leurs âmes jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement qu'il est la vérité. Et ne suffit pas que ton Seigneur soit de toute chose témoin. Et c'est Dieu qui le témoin. Le shahid dans notre cœur en fait c'est Allah. Il faut avoir constamment le cœur de avoir constamment en présent à l'esprit qu'il a un shahid et que ce shahid c'est Dieu lui-même qui est témoin qui nous a offert même s'il y a des êtres des anges etc. qui notent par ailleurs ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Alors cette dimension de l'au-delà elle est pratique. Je m'arrête non ? Je vais finir là-dessus je pense pour la visification du cœur il y a beaucoup de choses à dire on pourrait citer aussi Ayateno le verset de la lumière dont le symbole la lampe qui est dans une niche comme on dit dans les commentaires c'est le symbole du cœur du croyant habité par la foi et par le Coran où on dit aussi c'est le cœur du prophète ça ressemble lui-même et qui est dont la lumière est allumée à un arbre néo-occidental qui est Abraham etc. je ne vais pas rentrer dans le commentaire du verset de la lumière c'est une autre affaire mais ce qui est par rapport au Coran pour comprendre le Coran c'est que le Coran il faut le comprendre et pour le comprendre vraiment il faut en comprendre le taouil mais le taouil c'est quelque chose de compliqué parce que en fait c'est quelque chose qu'on doit tendre mais qui est en réalité toujours en train de se laisser dans le verset sur la verset sur la verset puis après ça continue dans la relation aussi avec l'oudla donc ça veut dire il y a des gens qui cherchent à lire le Coran c'est à dire qu'ils veulent ils cherchent la fitna ils cherchent pour des intérêts personnels ils cherchent pour des raisons des tendances de leurs âmes ils cherchent à trouver quelque chose qui va dans le sens de ce que dit leurs âmes c'est pas forcément le coeur guidé par Dieu et ils cherchent à hâter son interprétation parce que le taouil en fait le taouil du Coran ça veut dire quoi ça vient la racine à la yaoum et ma'al ce qui veut dire la fin de la chose le terme et taouil en fait c'est le fait de faire arriver une chose à son terme or seul Allah connait effectivement le taouil du Coran c'est à dire le jour où la réalité et le sens complet du Coran sera vraiment complètement accompli et qu'on pourra le comprendre mais c'est quelque chose à laquelle on doit tendre on doit tendre dans cette attente justement que quelque chose vienne dans le lance en nous il nous fasse comprendre le Coran il nous mène dans cette voie de compréhension parce que dans notre verset son taouil n'est pas encore arrivé ça n'arrivera qu'à la fin des temps à la fin des temps quand toute histoire d'humanité sera accomplie effectivement là le sens du livre aussi sera pleinement révélé et c'est intéressant de faire une comparaison avec la Bible il faut s'ouvrir un petit peu aussi aux autres livres il ne faut pas être fermé toujours sur soi comme ça le dernier livre de la Bible dans le Nouveau Testament c'est l'Apocalypse l'Apocalypse ça raconte la fin des temps or le mot Apocalypse en grec ça veut dire la révélation donc ça veut dire que ce livre-là même la Bible aussi ceux qui se rattachent à ce livre il ne comprendra vraiment du sens lors de l'écriture d'un livre dans l'époque de l'Apocalypse que quand l'heure sera venue but justement le croyant cette heure est toujours présente pour lui et le prophète nous a appris à vivre l'imminence de l'heure le Coran d'abord bien sûr le Coran le prophète nous a appris et si alors on dit mais l'heure ça fait 14 siècles qu'elle n'est pas arrivée l'heure alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle arrive tout le temps en fait elle est arrivée Inasara à Atiyah elle est en train d'arriver Atiyah c'est un participe actif qui marque qui est correspond à voilà une idée d'imminence ça va arriver et et alors ça va arriver et la surat c'est pas le dernier verset mais c'est dans le tout dernier verset il y a ces versets justement Il y a dans la création des cieux et la terre et l'internance du jour et de la nuit les signes pour qu'ils sont les oulou l'alba donc ceux qui sont doués d'intelligence les coeurs sont intelligents Ceux qui mentionnent Dieu la position debout assis couché et qui réfléchissent donc il y a à la fois le zikr dans notre lecture de Coran le coeur il a besoin d'être nourri par deux choses il a besoin d'être nourri par le zikr qui est cette idée de rappel et donc des veilles aussi et en même temps le fécu la réflexion parce que l'homme il a le coeur a ces deux aspects il a cet aspect de saisie immédiate des choses de temps en temps quand on lit le Coran il y a quelque chose qui nous a un sens qui nous apparaît si on est un peu concentré mais qui vient comme ça même sans qu'on n'y ait pensé et ça c'est le zikr il provoque ça quand vous faites le zikr aussi quand vous répétez des noms divins etc pour essayer d'obtenir la concentration du coeur justement il doit y avoir un sens quelque chose qui apparaît il doit y avoir une forme de connaissance qui doit se réaliser sinon on n'a fait que répéter des paroles sans effet et ça doit avoir un effet sur notre intelligence il y a la raison humaine ordinaire soit le bon sens ordinaire soit la raison des philosophes à différents degrés mais il y a l'intelligence du croyant le tafako qui est cette capacité à réfléchir sur la création et sur soi-même en même temps et à faire le lien entre ce monde et l'intérieur et l'autre monde c'est un cycle et l'autre monde en fait il est à l'intérieur de nous parce que tout ce qui est dit de l'au-delà en fait dans le Coran tout ce parcours de l'au-delà tous ces paradis est l'inverse du paradis les degrés supérieurs et les degrés inférieurs c'est des réalités intérieures en fait ça ne veut pas dire que le paradis l'enfer n'existe pas tant que tel ce que je veux dire mais c'est que si la lecture des versets ou les questions du paradis de l'enfer a un sens pour nous c'est là qu'on doit là-dedans qu'on doit réaliser pas pour plus tard pas maintenant que ça arrive quand on sera mort parce que ceux justement à qui Arnaud en Coran a promis qui ne conteraient pas la tristesse ni l'affliction ni la terreur ou la résurrection justement c'est parce qu'ils seront morts à ce monde ils auront vécu leur cœur sera vivant et c'est ça qu'on passe constamment à yorkiwayoumit on passe constamment de la vie à la mort notre cœur il doit mourir de cette manière il doit mourir à ce monde pour vivre pleinement l'autre monde et c'est quand il est mort qu'il est vraiment vivant bon c'est facile à dire c'est plus difficile à réaliser je je comme dit l'imam d'Ossiri astagfir l'uniturin bila amalin mais bon voilà je crois que c'est ça suffit hein Allaikum warahmatullahi wabarakatuh.